Sir Peter Wilfred Tapsall, Chevalier de l'Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande et membre de l'Ordre de l'Empire britannique, né le 21 janvier 1930 à Rotorua et mort le 5 avril 2012 à Ruatoria, est un homme politique, chirurgien et rugbyman néo-zélandais. Il est le premier maori à présider la chambre des représentants de 1993 à 1996. Section 1. Études et débuts Il naît dans une famille de fermiers relativement pauvres dans la baie de l'abondance, d'un père maori du peuple Teahawa et d'une mère paquera, ancienne enseignante. Il se qualifie pour étudier la médecine à l'université d'Otago. Il est membre de l'équipe de rugby à 15 de l'université, puis de celle de la province de l'Otago, la meilleure équipe provinciale de rugby des années 1950. Il est vice-capitaine de l'équipe nationale maori de rugby à 15 de 1954. Il se rend ensuite au Royaume-Uni pour compléter ses études de médecine et se qualifie comme chirurgien orthopédiste. Il est le premier chirurgien maori de l'histoire de son pays, où il revient en 1961 pour mettre en place un département d'orthopédie à l'hôpital de Roto-Rua. Dans les années 1960, époque de la réaffirmation culturelle maori, il s'intéresse à cette culture. N'ayant pas appris la langue maori dans son enfance, il se l'enseigne. Il s'engage dans la promotion et la préservation de la culture maori et devient président de l'Institut des arts et métiers maori en 1967. L'année suivante, il est fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour services rendus à la médecine et au peuple maori. Section 2 Carrière politique Son premier engagement en politique s'effectue au niveau municipal. Il exerce deux mandats comme maire adjoint de Roto-Rua, chargé du dossier des travaux publics. Il se présente sans succès aux élections législatives de 1975 et de 1978 sous l'étiquette du parti travailliste dans la circonscription de Roto-Rua. Il est finalement élu député de la circonscription de Maori Est, l'une des circonscriptions maoris, aux élections législatives de 1981. En 1984, les travaillistes arrivent au pouvoir, emmenés par David Langley. Tapsell est nommé ministre de l'Intérieur, de la Défense Civile et des Arts, jusqu'en 1987 où il devient ministre de la police, des ressources forestières, des loisirs et des sports et des terres. En 1989, sous Jeffrey Palmer, il est ministre des sciences, puis brièvement ministre de la Défense durant le bref mandat de Mike Moore en 1990. Aux élections législatives de 1993, le parti national, parti de centre droit, conserve de justesse une majorité d'un seul siège à la Chambre des représentants. Il est d'usage que le président de la Chambre soit issu du parti majoritaire. Mais les nationaux ne souhaitent pas sacrifier leur fragile majorité en nommant l'un de leurs députés à ce poste. A cette date, contrairement à aujourd'hui, le président ne dispose pas du droit de vote à l'Assemblée. Le premier ministre Jim Bulger propose la fonction à Peter Tapsell, qui est alors élu à la présidence par ses pairs. Il devient le premier Maori à présider la Chambre. Il n'est que le deuxième président de la Chambre de l'Histoire à être issu d'un parti d'opposition, après Bill Bernard de 1940 à 1943. Tapsell préside la Chambre durant la législature 1993-1996 et il reçoit notamment la reine de Nouvelle-Zélande, Elisabeth II, en visite en 1995. Il perd son siège de député, et donc également la présidence de la Chambre, aux élections législatives de 1996, au cours desquelles les électeurs dans les circonscriptions maoris se détournent du Parti Travailliste. Il met alors un terme à sa carrière politique. En 1997, il est fait chevalier de l'Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande. Section 3. Après la politique. Il se consacre dès lors à sa ferme, à Ruatoria, et soutient diverses associations caritatives. Il devient également président d'honneur de l'association Monarchy New Zealand, organisme de promotion et de défense de la monarchie néo-zélandaise. Il meurt paisiblement dans son sommeil, à son domicile, le 5 avril 2012. Fin de l'article.